Salaam alaykoum, c'est une série d'exercices sur le cours des solutions électrolytiques et concentrations. Pour l'exercice 7, il y a deux molécules. Une molécule NF3, qui s'appelle trifluorure d'azote ou trifluorure de Bohr. Cette molécule est un atom d'azote et trois atomes de fluor, un atom de Bohr et trois atomes de fluor. Pour la question 1, il y a la question 1. Réensis même 7, alors nous allons parler d'autres questions. C'est la seconde question 1, c'est la question 2 ou c'est la question 3. C'est la question 1. Alors 1 donnez la définition de l'électronégativité d'un élément. Alors, je trouve qu'il y a un double électronégativité d'un élément ou d'un atom. Alors, je pense que l'électronégativité, c'est la capacité, c'est la capacité, c'est la capacité. C'est l'élément ou l'atom, il y a un élément, il y a des électrons pour obtenir la liaison covalente. Alors, comme définition, l'électronégativité d'un élément est sa capacité à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre élément. Alors, 2, situer les charges partielles positives et négatives sur les atomes participant à une liaison polarise. Alors, il y a une molécule qui a 3 atomes de fluor et 1 atom d'azote. Alors, l'électronégativité d'azote, c'est 3,04. Et l'électronégativité d'azote, c'est 3,98. Alors, je pense que l'électronégativité d'azote, c'est l'électronégativité d'azote. Et donc, l'électronégativité d'azote, c'est l'électronégativité d'azote. Donc, l'électronégativité d'azote, c'est l'électronégativité d'azote, c'est l'électronégativité d'azote. Donc, l'électronégativité d'azote, c'est l'électronégativité d'azote, que les plus électronégatif que l'azot alors il est d'ailleurs une charge partial negative et il est d'ailleurs une charge partial positive la même chose à la liaison alors il y a une charge partial negative et une charge partial positive donc il y a deux les j'aménais il y a 3 charge positive et il y a une charge negative il y a une deuxième molécule alors il y a une borne l'atome de borne ou l'atome de fluorne alors le borne l'électronégativité c'est 2,04 le fluorne c'est 3,98 il y a une borne qui est plus électronégatif que le borne et il y a une liaison alors il y a une charge les électrons et il y a une charge partielle négative et il y a une charge partielle positive même chose avec l'atome alors il y a une charge négative qui est plus électronégative et il y a une charge positive il y a une charge négative et il y a une charge positive il y a une charge positive et ces deux molécules ont des liaisons polarisées il y a une liaisons polarisées c'est le double électronique qui n'est pas dans le reste qui est très près de l'atome et l'atome qui est l'arrivée par rapport à l'électronégativité par rapport à l'électronégativité par rapport aux deux atomes 3, quelle est la molécule polaire et quelle est la polaire justifiée alors pour savoir une molécule polaire ou apolaire on va voir ça dans le cours parce qu'on a une molécule des liaisons covalentes polarisées alors qu'on a une deux molécules ont des liaisons polarisées mais cette charge n'est pas assez c'est-à-dire qu'on a une deux géométries on a une géométrie de molécules parce que le barycentre ou le centre géométrique ont des charges positives il y a une charge positive avec le barycentre des charges négatives alors ça peut s'adapter la géométrie de la molécule alors on va commencer avec cette molécule et on va dire qu'elle est une plan triangulaire alors plan qui est-à-dire dans le plan on va s'assurer dans le plan alors il y a une charge négative alors il y a trois charge négative il y a une atomique en 3 donc on va le centre géométrique de la charge en 3 on va en 3 alors dans le west il y a une le barycentre de la charge de la 3 et il y a une charge positive alors il y a un qui est à la molécule qui est à la molécule apolaire non il y a un positif ou negatif ou non d'apprent à la molécule l'an alors en la molécule l'an La deuxième, c'est la géométrie pyramidal. Pyramidal, c'est la pyramide. Et donc ces trois atomes sont les charges négatives. Les charges négatives sont 3. Le centre géométrique de cette charge, c'est 3. Et donc, il n'y a pas de charge positif. C'est la molécule polaire. C'est-à-dire que la molécule est polaire. C'est-à-dire que la molécule est polaire. C'est-à-dire que la molécule est polaire. Alors, on va dire que la géométrie de la molécule est très important. C'est-à-dire que la molécule polaire ou la apolaire. La molécule BF3 est apolaire, car le barycentre des charges positives est confondue avec le barycentre des charges négatives. Au contraire, la molécule NF3 est apolaire, car le barycentre des charges positives ne coïncide pas ou n'est pas confondue avec le barycentre des charges négatives. Donc, pour parler de la molécule, on va voir qu'il y a des liaisons polarisées. Il n'y a pas de liaisons polarisées, il n'y a pas de liaisons polarisées. Il n'y a pas de liaisons polarisées. C'est-à-dire qu'il y a des liaisons la géométrie de la molécule. Dans l'exercice 8, au laboratoire de chimie, on dispose de sulfate d'aluminium hydraté lié à la formule diallo avec Y et le coefficient d'hydratation. Pour déterminer le nombre Y, on chauffe la masse 29,7 g de ce composé, On pèse à nouveau 10,1 g de sulfate d'aluminium anidre. Anidre, ce qui n'a pas besoin de l'eau. Alors, dans cet exercice, on a besoin d'utiliser le nombre Y. Alors, on a besoin de l'exercice 5. Alors, on va voir une autre autre. Alors, ce qu'on a donné dans cet exercice ? La masse du composé hydraté. Alors, on a dit qu'on a besoin d'avoir une masse. On a besoin d'être en masse. Et on a besoin d'un sulfate d'aluminium anidre. C'est l'un sulfate d'aluminium anidre. Alors, avant d'être en masse, il y a un l'amasse m1. Et on a un l'amasse m1. C'est M1. Alors, on a besoin d'être en masse. C'est l'anidre. C'est l'amasse m1. Alors, on a besoin d'être en masse m2. Alors, on a besoin d'être en masse m2. Alors, on a besoin d'être en masse m1. 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 On a besoin d'être en masse m1. Alors, on a besoin d'être en masse m1. Alors, on a besoin d'avoir un issue m2. Donc, on ait besoin d'être en masse m2 m1. On a besoin d'être en masse m2. Alors, c'est l'end est égale à la masse de sulfate d'aluminium hydraté 29,7 divisé par la masse de sulfate d'aluminium anhydre 17,1. Alors fois la masse molaire de sulfate d'aluminium anhydre, la masse molaire 342. Alors la masse molaire 18Y est égale, alors la masse molaire 594, alors la masse molaire 342, alors Y est égale à 18, alors la masse molaire y est égale à 14. Alors ce qui est l'éboum, c'est de la forme de Y égale à 14, donc sur la formula AL2SO434, ici 14H2, alors cette est la technique qui nous fait pour que nous ait un peu de masse, c'est que nous n'avons pas de concentration sur la formation 5, alors pour que nous ait un peu de masse de composé hydrante, pour que nous ait un peu de masse, alors c'est la technique qui nous a fait pour que nous ait un peu de masse, sous la masse molaire. La masse divisé par la masse molaire d'un composé hydraté est égale à la masse divisé par la masse molaire d'un composé hydraté.